Oh Parce que les personnes dures, nous nous devons être guillés. Parce que les combats que nous avons commencé n'ont pas encore de fiches. Est-ce que les voiliens, même ce soir, n'est pas... Non, j'ai dit un jeune femme. Est-ce que chaque Ibarien mange des banques origines ? Est-ce que les gens, les gens de Bagwey, ils ont de l'eau à boire ? Moi, je n'ai jamais vu ramasser de l'eau dans les banques, dans les banques. Dans les mains, j'étais en premier banque, je me suis arrêté pour regarder ce qui faisait. Et à un moment où la Côte d'Ivoire était encore, était encore un peu prochefère, était encore prochefère. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, c'est la catastrophe. Les gens ne voient pas cette catastrophe. Et ce qui leur importe, c'est le coup d'état civil. Je suis contre le coup d'état civil, parce que je suis contre tous les coups d'état. Je suis contre tous les coups d'état. Mais il faut commencer par dénoncer aussi le coup d'état civil. Donc, un troisième mandat est un coup d'état civil. Un troisième mandat, alors que la Constitution ne le permet pas, est un coup d'état civil. Et je suis contre les coups d'état civil. Et je suis donc contre les coups d'état militaire. Il faut établir, il faut établir le lien de causalité. Il faut établir ça. Je suis contre les coups d'état civil. Je suis contre les coups d'état civil. Je suis contre les coups d'état civil. Je ne suis pas son ami. Je ne suis pas son ami. Ah, c'est évident. Je ne suis pas son ami. Je ne suis pas son ami. Il faut que la ligne de démarcation soit tracée de façon nette et claire. Si nous voulons que notre pays aille de l'avant, il faut que ce soit clair dans toutes les têtes. Vous voyez, je le dis une fois, je le dis ici, les États-Unis ont leur Constitution depuis la fin du 18ème siècle. Depuis la fin du 18ème siècle, leurs pays continuent à avancer normalement. Et ils ont traversé des crises graves. Ils ont traversé la guerre des situations. Ils ont aboli l'esclavage. Ils ont traversé la 1ère Guerre mondiale et la 2ème Guerre mondiale. Et ils continuent d'avancer avec la même Constitution. Quand un article de la Constitution devient gênant à cause du temps, ils se réunissent en congrès et ils votent un amendement constitutionnel. Et la toute est gênant, mais plus gênant, plus vulnérablement. En France, la 5ème Constitution, la 5ème République a été votée en 1958. Nos parents ont voté, puisque nous étions encore colonies françaises. Depuis 1958 jusqu'aujourd'hui, c'est la même Constitution. Ici, en Côte d'Ivoire, depuis 1960, nous sommes maintenant à la 3ème République. « On change de la Constitution comme on change de petit dégéré. » Le matin, j'étais réveillé. J'ai dit « Bon, ça va, ça va. » « Donc, aujourd'hui, je ne veux plus lire dans mes lettres, mais je veux des œufs bouillis. » « Ok, aujourd'hui, je ne veux pas du café au lait, mais je veux du café noir. » « Je ne veux plus ça, vous ne voulez rien dire. » « Je ne veux pas ça diriger un pays. » « Je ne veux pas ça. » « Diriger un pays, c'est soumettre ce qui refuse d'obéir aux règles, mais c'est soumettre soi-même aux règles. » « Et soumettre soi-même aux règles. » « Moi, j'ai découvert pendant 10 ans que je n'ai jamais modifié aucun article de la Constitution. » « Jamais. » « Près plaisir. » « Parce qu'il y avait tout dans la Constitution pour avancer sans la modifier. » « Donc, il faut respecter la Constitution que nous nous donnons. » « J'ai découvert tous les jeux. » « Parce que demain, c'est vous qui aurez à gérer ce pays. » « Si vous ne voulez pas des guerres à répétition dans votre pays, la guerre peut venir vous trouver sans que vous n'ayez rien vu pour la vérité. » « Moi, j'entends toujours que la réforme de Côte d'Ivoire est-ce qu'ils ont pris l'exemple en 2002 ? » « J'ai été élu le 22 octobre 2000. » « J'ai fait le premier conseil des ministres le 27 octobre. » « Mais en janvier 2001, c'est-à-dire trois mois, deux mois, cinq jours après que je sois devenue président, la réunion a été déjà à Côte d'Ivoire. » « J'ai fait quoi ? » « En deux mois, cinq jours, j'ai fait quoi ? » « Qu'est-ce que j'ai imposé comme acte discriminant pour que les hommes atteignent ? » « Donc, ces gens-là étaient prêts depuis longtemps. » « Ils étaient prêts depuis longtemps. » « Avec les arrières pays qui les équipèrent. » « Qui les équipèrent. » « Un homme. » « Mais la raison pour laquelle ils étaient prêts depuis longtemps, ils n'ont jamais été prêts. » « Il y en a qui dit oui. » « Avant, on n'a plus que pas d'autres pour vous. » « Moi-même, je n'ai pas d'autres pour vous. » « Moi-même, je suis dit, je vais me mettre à la main. » « Alors, où est-ce que vous êtes ? » « Non. » « Moi, j'attends. » « À ce qu'un jour, dans un climat de sérénité, de tranquillité, sans qu'on les menace. » « C'est même plus la peine de les poussasser. » « Mais ils nous expliquent pourquoi ils ont pris des armes contre la Côte d'Ivoire. » « On a quand même le droit de demander ça. » « On a quand même ce droit là. » « Au moins, nous sommes dans un pays ensemble. » « Vous connaissez les armes contre nous. » « Pourquoi ? » « Pourquoi ? » « Donc, chers amis, chers amis, voilà quelques idées. » « C'est pas que vous êtes ici et là. » « On va partir. » « On va partir, mais il faut continuer de réfléchir. » « Il faut réfléchir. » « Demander à ceux qui font un acte pourquoi ils répondent. » « Et puis, on les regarde, elles-mêmes, c'est des enfants. » « Où ils ont eu les moyens pour avoir les hommes avec lesquels ils sont venus nous attaquer ? » « Où ils ont eu les moyens pour eux ? » « Où ils ont eu les moyens pour eux ? » « Vous comprenez ? » « Vous comprenez ? » « Vous comprenez ? » « Je vous remercie. 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 » « Mais il faut faire en sorte que demain, demain, vos mobilisations soient encore plus grandes. » « Parce qu'il s'agira, non pas de venir à Dieu d'amour, mais de saluer la Côte d'Ivoire. » « Je vous remercie. » « Je vous remercie. » « Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. » « Et Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. » « Et Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. » « Je vous remercie. »